Comment est-ce que les moments sont difficiles pour nous et que nous les traversons tous avec une forme d'amertume, même de colère, à l'endroit de ceux qui sont aujourd'hui à l'origine des problèmes qui nous éclaboussent tous ? Vous êtes sur le terrain, vous êtes en première ligne, avez à subir parfois des colibés, des propos déplacés ou encore des regards désagréables, mais ne vous découragez pas, croyez en vous et surtout croyez dans les valeurs dont vous êtes les porteurs, car le parti socialiste, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager, c'est vous. Vous savez, faisons attention à ne pas nous tromper de campagne, on entend l'importance d'être le premier parti, le deuxième. Non, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui va se passer si les rapports de force ne sont pas favorables. C'est la sécurité sociale qui est menacée, c'est les transports en commun qui seront sans doute moins accessibles à ceux qui ont pu le moyen, c'est l'école réservée à une élite. Nous avons de quoi être fiers de notre bilan gouvernemental ou encore fiers de nos valeurs et des projets socialistes. Il nous reste quelques jours pour nous battre d'ici les élections. Je vous invite à le faire dans la cohésion, parce que c'est vrai que quand on est ensemble, on est aussi plus fort pour porter notre voix devant l'opinion. Nous pouvons regagner, pas à pas d'ici l'élection, une partie et même peut-être tout le terrain que nous devrons conquérir, pas pour nous-mêmes en termes de rapports de force, mais pour défendre nos valeurs. Ne nous laissons pas décourager. Nous avons aujourd'hui une mission à mener, qui est celle de nous battre pour ces valeurs. Je ne baisserai pas les bras et je vous invite aussi à en faire autant. Ne vous découragez pas. Allez jusqu'au 7 juin, convaincre les citoyens. Nous avons devant nous, je pense, à cette condition, encore des chances de succès.